Sous-titrage Société Radio-Canada Chapeau ! Chapeau, chapeau. Vous savez, je vous attendais. Commencez pas, hein ? Voyez là, celui-là, c'est vous. C'est le valet de cœur, gentil troubadour. Ah oui ? Et vous, vous êtes où ? Je suis à côté de vous, comme toujours. La dame de cœur. Bon, ça va comme ça. Vous m'avez déjà étourné 50 pas avec vos tarots, alors, d'une fois que vous nous voyez à Fenice, au milieu des pigeons, le soir de Noël. Mais c'était pas dans les cartes, c'était dans le mar de café. C'est pareil, il paraît que je l'ai pas fait en un jour et je suis pas venu pour écouter des salades, moi. Alors, bon, allons-y. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Et je ne veux plus rien entendre d'autre. Dis-donc, c'est pas le choix friand de nouveauté, mais si vous allez sous les cocotiers, on va vous remplacer. Oh là là, ça c'est prévu. On peut savoir qui ? Un épouvantable, une bête. Dans sa brigade, on l'appelle le terroriste. Champion de la bignoire et de la lampe à foudre. Et d'abord, savoir quel morceau mademoiselle compte utiliser, ça aiderait. Je compte utiliser tout. Et quand je dis tout, ça veut dire tout. D'un seul tenant. Et pas question de se servir de la bécane. On découpe plus. On m'omifie. On travaille à l'égyptienne. Bon, d'accord, on en parie. Mais quoi ? Il conviendrait que le jeune homme soit blond, tirant un peu sur le roux. Une barbiche légèrement ondulée, des traits fins, un corps aristocratique. Ça m'étonnerait qu'on trouve ça dans le quartier. Juste. C'est pourquoi, exceptionnellement, mademoiselle vous autorise à sauter la frontière, à élargir le terrain de chasse dans la grande banlieue, voire même certains quartiers de Paris. Une tentative de décentralisation qui s'inscrit parfaitement dans les perspectives modernes. C'est possible. On verra. Alors, où sont les tasses ? Dans la cuisine. Et Max, il est où ? Sur les brunes. Ça, c'est curieux. Le footing, c'est pas tellement dans ses façons. Il y a quelqu'un dans le réfrigérateur. Ah oui, c'est un pianiste. Mais qu'est-ce que vous lui avez raconté ? Rien, il est mort. Mais non, je parle de Max. Rien, il m'a raconté sa vie. Pauvre Max. La maison de redressement, la prison, sa rencontre avec vous, la machine, combien de sucre ? 4. La machine. C'est drôle, ça, qui vous est parlé de la machine. Vous ne l'auriez pas fait fumer, des fois. On dit ça comme ça à cause de votre genre. Qu'est-ce qu'il a, mon genre ? C'est spécial. Remarquez, ça va avec vos manières. Ça fait partie d'un ensemble. Un ensemble spécial. Est, en ouest ! Ça fait partie.